Je veux insister particulièrement sur un sujet en matière numérique, qui est la mutation des bibliothèques. J'ai beaucoup parlé des librairies en 2013, 2014 va être l'année des bibliothèques. Il faut bien sûr accompagner la mutation des bibliothèques vers les nouveaux usages, répondre à de nouveaux besoins. C'est évidemment permettre une ouverture de ces bibliothèques à tous les publics et quand ces publics sont disponibles. Bien sûr, ça représente pour les collectivités locales qui ont à gérer les personnels et les bibliothèques elles-mêmes, la lecture publique, des impératifs de négociations, de discussions très importants. Donc une ambition très forte. Mais je souhaite qu'on puisse répondre à ces nouveaux usages. Je souhaite donc que les bibliothèques puissent évoluer vers un véritable service public numérique de proximité. Pour permettre à tous de mieux circuler dans le numérique, c'est-à-dire d'être orientées, formées, éduquées au foisonnement des informations et des savoirs. Nos bibliothèques, elles doivent être ouvertes à ces nouveaux usages, elles doivent être ouvertes à tous ces publics. Elles doivent être ouvertes au maximum de gens et le maximum de temps. C'est en ce sens aussi, et pour que la BPI, la Bibliothèque publique d'information qui se trouve à Beaubourg, puisse être un outil pilote dans cette nouvelle bibliothèque, dans ces nouveaux usages des bibliothèques, que j'ai demandé à Christine Carrier de prendre la tête de la Bibliothèque publique d'information. Elle aura donc pour mission de travailler avec les bibliothèques de l'ensemble du territoire, à leurs mutations en direction de ces nouveaux usages. Faire entrer la politique culturelle dans le 21ème siècle était aussi, bien sûr, faire place à des nouveaux talents, à des nouvelles écritures, à des mutations esthétiques pour renouveler la création, pour permettre aussi, bien sûr, de renouveler les publics. C'est ce qui a présidé au vaste mouvement de nomination que j'ai fait en 2013. C'était absolument vital. Il y a eu, dans le domaine simplement du spectacle vivant, plus de 50 nominations, qui, en fait, ont permis, avec détermination et conviction, de faire le choix résolu du renouvellement et de l'ouverture. Le théâtre, notamment, en avait grandement besoin. Je suis très fière du bilan de cette année de nomination. Et j'invite ceux qui avaient pu porter un regard critique à tel ou tel moment, je les invite à regarder le bilan de ce mouvement de nomination, de regarder les visages et de regarder derrière ces visages les esthétiques, les œuvres, le travail, les ambitions, les projets de ceux qui incarnent ce mouvement de nomination. Cette nouvelle génération qui va continuer, bien sûr, de travailler avec ceux qui sont là depuis plus longtemps, mais qui va permettre d'apporter le renouvellement dont se sont toujours décennies après décennies enorgueillies la création, la diffusion, la formation dans le spectacle vivant et qui, malheureusement, avaient été suspendues au cours des dernières années. J'ai voulu donc...